La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Première chose, est-ce que vous m'entendez bien ? Nous allons commencer. Le sujet de ce soir, c'est le FOMC. La fête, qu'est-ce que c'est ? Les réjouissances vont démarrer à 20h précise. On va essayer de ne pas prendre plus d'une heure. On va essayer de finir vers 19h30. Je vous invite à poser toutes vos questions sur mon email p.lhermie à jfdbrokers. Elle sera affichée. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais vous expliquer un maximum de choses. P.lhermie à jfdbrokers.com Tout d'abord, l'avertissement sur les risques. Jfdbrokers me demande de l'afficher à chaque fois puisque le trading sur marge est très risqué et ne convient pas à tous les traders. Ce soir, nous allons détailler un peu comment la fête fonctionne. On va essayer de voir ce qu'on peut faire dès ce soir, tout à l'heure, et dans les jours qui suivent puisque c'est un événement très important. On va regarder comment la FED est structurée, comment elle est constituée, quelles sont ses missions. On va détailler les instruments de politique monétaire conventionnelle, comment fonctionne son comité de politique monétaire qui s'appelle le FOMC, et on va regarder aussi les instruments de politique monétaire non conventionnelle. On va voir ce que c'est en détail, quelle est la différence avec les instruments conventionnels et les instruments non conventionnels. Donc le QE, qui est un instrument conventionnel, on va voir pourquoi elle l'a mis en place et pourquoi maintenant elle veut en sortir. Et puis je vous montrerai sur la fin les anticipations de quelques banques, les dernières tendances dans le marché d'anticipation. Donc on essaiera d'établir ce qui pourrait arriver tout à l'heure et dans les jours qui suivent. Donc là vous avez mon email, donc n'hésitez pas à écrire. Voilà. Donc la structure de la FED. Donc la FED elle a été créée comment ? En 1913. Ce n'est pas la plus vieille banque centrale. La plus vieille c'est la banque d'Angleterre qui a été créée en 1694. La Banque de France c'est Napoléon 1802. Et puis la BCE c'est 1998 suite au traité de Maastricht. Alors sa structure, on le voit, elle a un Board of Governors, donc un directoire des gouverneurs. Elle est dispatchée en 12 banques de réserve fédérale qui établissent chacune comment va l'économie dans leurs différents états. Elle a un FOMC et là on va voir qu'elle a trois structures de gouvernance. Elle n'en a pas qu'une. Le FOMC c'en est une. Donc on va détailler ça un petit peu plus. Alors sa mission, elle a été décrite, c'est ce qu'on appelle le Federal Reserve Act, section 2A. Donc je vais parler de son objectif de politique monétaire. Donc le Conseil des gouverneurs, je cite, enfin j'ai traduit, le Conseil des gouverneurs de la Federal Reserve et le Comité d'Open Market, donc on va voir ce que c'est que ce sont des opérations d'Open Market tout à l'heure, maintiendront une croissance à long terme des agrégats monétaires, donc la masse monétaire et de crédits, correspondant au potentiel à long terme de l'économie pour accroître la production afin de promouvoir efficacement les objectifs d'un emploi maximal, des prix stables et des taux d'intérêt modérés à long terme. Donc contrairement à la BCE, elle a aussi dans son mandat non seulement l'inflation à long terme, mais aussi l'emploi. C'est la grosse différence entre la BCE et la Fed. Alors vous voyez sur le dessin, elle a trois organes de gouvernance, qui sont locaux, les 12 Federal Reserve Banks, avec chacune un gouverneur. Il y a le Federal Reserve Board of Governors, donc le directoire, et le directoire, en fait, tous les membres du directoire sont au Federal Open Market Committee, et donc au Federal Reserve Board of Governors, ils sont 7, et donc au Federal Open Market Committee, ils sont 17. Donc en fait, les 7 des Board of Governors sont dans les 17. Donc autre chose, la Fed, elle est indépendante, donc du Président, du Parlement et du Sénat. Toutefois, elle doit rendre compte annuellement. Donc il y a un événement chaque année qui est important sur les marchés, c'est quand elle rend compte, donc devant, le Parlement et le Sénat, donc devant deux comités, les comités financiers du Parlement et du Sénat, donc c'est sur deux jours, c'est ce qu'on appelle le Humphrey Hopkins Testimony, et là, il faut l'écouter, parce que c'est comme si vous aviez un FOMC, Janet Yellen a des questions qui sont posées par les parlementaires et les sénateurs, et donc elle va parler de politique monétaire, est-ce qu'elle va monter, baisser les taux, comment elle voit l'économie, comment elle voit l'inflation, et donc il faut vraiment l'écouter à ce moment-là, parce que c'est vraiment un market mover. Elle peut aussi être interrogée à toute demande par l'un des deux comités, ça c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe, ça peut arriver, s'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils peuvent poser des questions. Comment, qu'est-ce que je voulais dire ? Dans son mandat, là je ne l'ai pas marqué, mais elles l'ont toutes, bon, elles ont le rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que quand plus personne, plus aucune banque commerciale veut prêter de l'argent à une autre banque commerciale, et bien c'est elle qui prête. Alors la BCE a exactement la même chose, toutes les banques centrales ont la même chose, puisque leur but, c'est quand même de faire que le système financier du pays fonctionne bien, sachant que quand une banque fait faillite, c'est des dizaines, enfin de milliers de personnes qui perdent leur compte, et puis c'est aussi des dizaines de milliers d'entreprises qui font faillite. La faillite d'une banque commerciale, c'est beaucoup plus grave que la faillite d'une entreprise. Alors, grosse différence, alors elle a le contrôle de la valeur externe de la monnaie, toute longue, c'est-à-dire quelle est la valeur du dollar, sauf que, toutes les banques centrales se ressemblent, tout autant que les hommes se ressemblent entre eux, c'est-à-dire que, moi je ressemble tout autant à un asiatique que je ressemble à un noir, c'est-à-dire que j'ai quatre membres, j'ai deux bras, deux jambes, un nez, des yeux, sauf qu'on n'a pas la même couleur, pas la même taille, pas la même génétique, etc. Les banques centrales, elles sont toutes différentes, et on va le voir dans la politique monétaire conventionnelle, elle n'est pas pareille que la BCE, il y a des différences, comme elle n'est pas pareille que la BOE, etc. Et par exemple, dans le contrôle de la valeur externe de la monnaie, c'est une des banques centrales qui n'intervient absolument jamais sur sa monnaie, elle n'est jamais en train d'acheter ou vendre du dollar, comme l'a fait par exemple la Banque Nationale Suisse, qui a apparaîté comment de vendre son franc suisse pour essayer de protéger, enfin le flore par exemple, un vin, et bien elle, c'est quelque chose qu'elle ne fait pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire, mais elle ne le fait pas, ce n'est pas dans sa politique. Donc si elle pratique en fait, dans la réalité des interventions sur la monnaie, ça va être des interventions verbales, c'est-à-dire que ça fait comme Draghi, qui le fait plus ou moins, c'est-à-dire qu'un des gouverneurs, ou Jeannette Yellen, pourrait très bien dire, le dollar est trop fort actuellement, il gêne l'économie américaine, et donc à ce moment-là, ça revient à une intervention, mais ce n'est pas une intervention physique, réelle, c'est-à-dire des ventes de dollars ou des achats de dollars contre une autre monnaie, elle ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que la politique monétaire conventionnelle ? Alors, comme le mot conventionnel l'indique, c'est la politique qui a été déterminée, je dirais, et qui est utilisée de façon habituelle. Donc, en fait, la première chose, c'est ce qu'on appelle les « reserve requirements ». Alors, c'est quoi ? En français, les réserves obligatoires. Il faut savoir que dans tout le monde entier, c'est pareil, de ce côté-là, les banques commerciales, quand elles veulent pouvoir opérer dans leur marché, elles doivent, si elles vous offrent un crédit, par exemple, elles doivent avoir une portion du crédit qu'elles vous offrent, elles doivent avoir une partie, par exemple, je vais dire l'inverse, si vous faites un dépôt dans votre compte à la BNP, eh bien, vous devez, la BNP doit avoir, elle a un compte obligatoirement à la Banque de France, et comment, qui agit pour le compte de la BCE, et elle doit obligatoirement avoir 1% des dépôts que vous avez mis, si vous avez mis 100 euros, elle a 1 euro dans son compte à la Banque de France. Donc, ça s'appelle les réserves obligatoires. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire que, si un Américain a ouvert un compte chez JP Morgan, excusez-moi, j'ai bougé les slides, si, si, comment, un Américain a ouvert un compte chez JP Morgan, il a placé 100 dollars, eh bien, il devrait, la JP Morgan Chase devra placer, là, c'est plus 1%, mais c'est entre 3 à 9% du dépôt de son client. Ça sera aussi 12 à 14% pour toute transaction, portion de transaction supérieure à 2 millions de dollars, c'est-à-dire un crédit. Elle vous fait un crédit de 2 millions de dollars, elle est obligée par sécurité de placer 12 à 14% sur son compte à la Fed. C'est obligatoire. Alors, en fait, ce qui se passe, ça, c'est les réserves obligatoires, donc, il y a un certain pourcentage, et si jamais la banque n'a pas ce pourcentage, ce qu'elle peut faire, c'est soit emprunter sur les marchés, et dans ces cas-là, je dirais, après, elle les place, sur les marchés, ça veut dire quoi ? à une autre banque commerciale, par exemple, à Citibank, elle emprunte les dollars, la J.P. Morgan, et après, elle les place dans son compte Fed. Mais ce qu'elle peut faire aussi, c'est qu'elle peut aller aussi directement voir la Fed, qui va lui prêter de l'argent, et va lui prêter l'argent par ce qu'on appelle les Open Market Operations. Ce soir, c'est le Federal Open Market Committee, FOMC, donc Open Market. Les opérations d'Open Market, c'est quoi ? Ce sont des repos et des reverse repos. Alors, en fait, plus concrètement, un repo, c'est je suis J.P. Morgan, en fait, je donne un titre à la Fed, en échange, elle me passe de l'argent, elle me prête de l'argent, et après, repo, repurchase, je rachète le titre. Alors, le but, c'est quoi ? C'est en fait, la Fed veut bien prêter de l'argent, mais elle n'est pas folle, elle se dit, moi, je veux une sécurité, donc je veux absolument qu'en échange de l'argent que j'ai prêté, il y a un lentissement, il y a une caution, c'est le titre. Alors, concrètement, les titres, c'est quoi ? C'est des obligations, des emprunts du trésor. En fait, dans le bilan, dans son bilan, J.P. Morgan, il a des obligations du trésor américain, il a d'autres titres, un petit peu moins, des dettes, par exemple, des agences locales, des munis, ce qu'ils appellent les municipales, etc., par exemple, les compagnies de distribution d'eau d'un état particulier, etc. Donc, en fait, tous ces titres, la Fed les accepte, et donc, en fait, la J.P. Morgan fait un repo et reçoit de l'argent. Alors, ça, c'est pour un temps déterminé, c'est un emprunt, donc, d'argent, la Fed fait un prêt, donc, d'argent, et pour une date déterminée, et puis après, soit, elle reconduit le repo, parce qu'elle a encore besoin d'avoir des réserves, J.P. Morgan, soit elle ne le reconduit pas, parce que, par exemple, vous avez retiré votre argent sur votre compte, chez J.P. Morgan. Alors, il y a les reverse repos, qui sont exactement l'inverse, un reverse, c'est dans l'autre sens, en fait, c'est alors, dans le repo, qu'est-ce qu'elle fait ? La Fed, on réfléchit, elle injecte de l'argent, puisqu'elle prête de l'argent à J.P. Morgan, elle injecte de l'argent. Dans un reverse repo, elle fait l'inverse, c'est-à-dire que, c'est elle qui achète un titre, c'est J.P. Morgan qui lui donne de l'argent, et puis, à la fin de l'échéance du repo, du reverse repo, eh bien, comment, J.P. Morgan récupère son argent, et puis, la Fed récupère son titre. Et donc, via les repos et les reverse repos, en fait, la Fed, elle va contrôler le taux d'intérêt, le taux d'emprunt, au jour le jour, enfin le taux à court terme, que vont avoir les banques commerciales américaines. Et de ce taux-là, donc, ça s'appelle les Fed Fund Rates, donc, les Fed Fund Effective Rates, exactement, c'est-à-dire que les Fed Fund Effective, c'est les taux effectifs qui changent, ils ouvrent tous les jours à 8h15 New York, 14h15 Paris, le marché des Fed Fund Rates. Donc, il y a des marchés de futur sur les Fed Fund Rates, et il y a, donc, toutes les banques commerciales, américaines qui sont obligées d'y aller. Les traders qui s'occupent de ça, ça s'appelle les Primary Dealers, et c'est avec eux qu'on arrive à déterminer, ils utilisent énormément les marchés de futur, les Fed Fund Rates Futures, donc, pour se edger, par exemple, s'ils ont un prêt était trop cher, pas assez cher, etc., ils se hedgent via les futures sur les Fed Fund Rates, et avec le cours des futures sur les Fed Fund Rates, on arrive à déterminer la probabilité de hausse des taux de la Fed plus tard, puisque la Fed, en fait, via ses opérations de market, elle va déterminer ce qu'on appelle un Fed Fund Target Rate, et c'est ça, les taux directeurs, ce qu'on appelle les taux directeurs actuellement, qui sont actuellement un range, d'habitude, avant, ce n'était pas un range, c'était un chiffre bien déterminé, en ce moment, c'est plus 1 à plus 1,25, et donc, en fait, la Fed, elle contrôle le marché du taux d'intérêt, que les banques doivent payer pour remonter leur réserve obligatoire au niveau minimum requis, et donc, en fait, elle leur dit, voilà votre taux, le taux à quel je vous prête, il est entre 1 et 1,25, et donc, via les ripos et les reverse ripos, elle fait un plancher et un plafond d'emprunt, qui le fait exactement, c'est la Fed de New York, il y a un desk à Fed de New York qui fait ça, les autres fédérales n'ont pas ce boulot en charge. Alors, il y a quand même une possibilité, si la banque, elle a vraiment un gros problème, la banque commerciale, il y a ce qu'on appelle le discount rate, le discount rate, donc, taux d'escompte, taux d'emprunt, donc, en fait, c'est un peu l'équivalent, alors, c'est un taux overnight, c'est-à-dire d'emprunt sur un jour, alors que le repo, les ripos, ce n'est pas sur un jour, ça peut être sur 15 jours, 3 mois, etc., là, le discount rate, lui, il est sur un jour, donc, en fait, pour combler un manque de réserve momentané, une banque commerciale va au discount rate, alors, on voit, il y en a 3, primary discount rate, donc, ça, il va sortir en même temps que tout à l'heure, le Fed fund rate, alors, on ne le regarde pas parce que ce n'est pas le taux principal, alors, le primary discount rate, il est actuellement à 1,75%, il y a le secondary, donc, là, il y a d'autres conditions, il est encore plus cher, il est à 2,25%, alors, il ne sera même pas marqué, je pense, dans le statement, et il y a le seasonal discount rate, qui lui, c'est pareil, il y a d'autres conditions, on voit bien, il est seasonal, et lui, actuellement, il est à 1,20%, donc, nous, ce qu'on regarde, c'est le Fed fund target rate, 1 à 1,25%, le primary, elle peut le changer, le marché le regardera, peut le regarder, mais ce n'est pas le plus important, elle va regarder les Fed fund target rate, alors, petite remarque que je vous fais, c'est que, c'est là qu'on voit qu'elles sont différentes, bon, déjà, les reserves requirements, c'est beaucoup plus élevé, les réserves obligatoires, c'est beaucoup plus élevé que la BCE, autre grosse différence avec la BCE, c'est qu'il n'y a pas de taux de dépôt, la BCE, il y a un depot rate, il y a le refi, qui correspond plus ou moins aux open market operations, le refi, puisqu'il est sur 7 jours, il y a le discount rate, lui, son équivalent sur la BCE, c'est le, c'est les taux de facilité marginal, comment il l'appelle, facility marginal lending rate, donc les taux de facilité marginal, et la BCE, elle a un taux de dépôt, qui est à moins 0,4 actuellement, donc en fait, les banques peuvent être placées, banques françaises, européennes, italiennes, etc., peuvent placer auprès de la BCE à moins 0,4%, là, une banque, JP Morgan, si elle place plus d'argent dans son compte à la Fed que ce qu'elle a besoin de réserves obligatoires, elle ne sera pas rémunérée, donc elle n'a pas intérêt à le faire si les taux d'intérêt sont positifs, donc en fait, il n'y a pas de depot rate, ça a été un problème pour la BCE quand elle a commencé CQE, c'est qu'avec l'augmentation, le durcissement des réglementations, les comités de balle, avec la crise grecque, etc., donc les banques qui avaient peur que l'une ou l'autre fasse faillite, et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? on l'a vu, la BCE, elle s'est retrouvée avec un événement inattendu, c'est que les banques empruntaient auprès de la BCE et replaçaient auprès de la BCE, alors, elles perdaient du fric, mais elles gonflaient leur bilan, et du coup, elles avaient du cash, elles avaient un coussin de sécurité, et bien ça, les banques commerciales américaines ne peuvent pas le faire, ce n'est pas possible. Alors maintenant, on va aller plus en pratique, le FOMC, donc le Federal Open Market Committee, alors lui, c'est lui qui va décider des mesures à prendre de politique monétaire, conventionnelle, non conventionnelle, et donc, Jeannette Yellen en est la présidente, alors comment il est constitué ? Il est constitué de, il y a trois systèmes qui permettent de désigner les membres votants, en fait, il y a des membres votants et des membres votants, non votants, donc il y a les sept membres du comité directeur, l'un des trois organes de gouvernance de la Fed, donc on voit, il y a dans les sept membres du comité directeur, ils sont élus, je veux dire, ils sont toujours votants, et il y a toujours le président de la réserve fédérale de New York, et il y a les présidents, les gouverneurs, des dix autres réserves fédérales, donc en fait, il y a un système de vote tournant, puisque les réserves fédérales, elles sont douze, et en fait, elles n'ont pas toutes la même importance, donc en fait, ils ont établi un système de vote tournant, enfin, trois systèmes exactement de vote tournant, alors, on voit que dans les membres votants, il y a donc toujours les sept membres du comité directeur, il y a les présidents de la Fed de Chicago et de Cleveland, qui eux sont une année sur deux, il y en a un qui vote et l'autre qui ne vote pas, et il y a les présidents des huit autres réserves fédérales, selon une rotation, donc tous les trois ans, donc au total, il y a toujours, alors que je ne dise pas de bêtises, que je regarde, il y a toujours dix membres votants, si je ne me trompe pas, c'est ça je crois, il y a toujours dix membres votants, alors, les membres du conseil des gouverneurs, eux, ils sont nommés pour un mandat de 14 ans, donc c'est ce que je vous ai dit, alors déjà, vous voyez que suivant les années, on voit, il y en a qui votent, il y en a qui ne votent pas, donc suivant les années, on va se retrouver avec des gens qui sont plus ou moins doviches ou plus ou moins au quiche, alors doviches et au quiche, ça veut dire quoi ? Dove, c'est quelqu'un qui est en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, enfin, c'est un membre votant qui est en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, et donc, pour le marché action, par exemple, c'est vu positivement, puisque en fait, les coûts du crédit baissent, donc les gens vont consommer plus, donc ça va faire relancer l'économie. Les hauts, c'est l'inverse, c'est les gens qui préfèrent, qui sont plus enclin à une hausse des taux directeurs, parce qu'eux, ils ont peur que si jamais on laisse les taux d'intérêt trop bas, il y a de l'inflation, s'il y a de l'inflation, on crée de l'hyperinflation, etc., et donc une inflation, une hyperinflation, ça détruit une économie, donc eux, ils sont plutôt, enfin, eux, ils sont plutôt en faveur, donc, d'une hausse des taux directeurs. Donc, on voit qu'actuellement, en 2017, donc, vous voyez dans la ligne, il y en a certains qui sont votants, et d'autres qui sont non votants. Un détail, c'est que, donc, normalement, ils sont au total 17 membres, il y en a 10 qui votent, là, actuellement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a un membre qui est vacant, on a appris aussi dernièrement que Stanley Fischer, qui est le vice-gouverneur, donc, il fait partie du directoire, lui, il a décidé pour raison personnelle de démissionner le 13 octobre, et on sait que Jeannette Yellen, elle, elle va finir son mandat, puisqu'elle, elle n'a pas un mandat de 14 ans, elle va finir son mandat en février 2018, je crois que peut-être, c'est 4 ans les mandats des gouverneurs de la Fed, comment, donc, en fait, ça veut dire quoi, c'est que, 2018, on va avoir 3 personnes qui vont partir, là, ce qu'on voit actuellement, c'est que, alors, comment sont nommées déjà en 2018, les personnes qui vont partir, eh bien, elles sont nommées par le président américain, donc, Donald Trump, sur conseil du Sénat, il peut, quand les sessions sénatoriales ne sont pas ouvertes, il peut très bien, lui, décider tout seul aussi, donc, en fait, il va y avoir, il va évidemment choisir des gens, en général, le président, c'est ce qu'on a l'impression de Donald Trump, choisir des gens en faveur, donc, de baisse de taux d'intérêt, donc, là, ce qu'on voit aussi, dans les membres votants, bon, Fischer, lui, c'était le plus au quiche, là, d'après ce grade, il s'en va, Jeannette Yellen, elle était plutôt doviche, enfin, les gens au quiche, il n'y en aura plus beaucoup, donc, en fait, à partir de février, enfin, février, même janvier, février 2018, je dirais, la pensée de la fête va changer complètement, donc, ça, il faut en tenir compte, on est habitué, là, à un certain discours, à un certain langage, qui est plutôt doviche, de la part de Jeannette Yellen, il va peut-être changer brutalement, à partir de l'année prochaine, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, alors, comment on détermine si les membres sont doviches, ou au quiche, et bien, c'est tout simplement les écoutants, puisque régulièrement, ils parlent, donc, par exemple, je vous donne l'exemple de Brenhardt, qui est donc hyper doviche, dernièrement, donc, elle a dit, nous devrions être précautionneux, concernant une continuation, de la politique de resserrement monétaire, jusqu'à ce que nous soyons confiants, que l'inflation soit sur la piste, d'atteindre notre cible, donc, on voit, elle dit, on attend, on attend, pour monter les taux d'intérêt, à l'inverse, donc, une autre des membres votants, Loretta Mester, elle, qu'est-ce qu'elle dit, je pense toujours que nous devons commencer à réduire la politique monétaire accommodante, je ne suis pas de ceux qui aimeraient voir une inflation à plus de 2%, avant que l'on continue le processus, donc, en fait, elle, voilà, elle veut qu'on hausse les taux, elle a peur que l'inflation, enfin, overshoot le mandat de la Fed, qui est de 2% à long terme, donc, elle a peur de ça, et puis, il y a encore une autre catégorie, on pourrait mettre Kaplan et Harker là-dedans, c'est des centristes, qui ne sont pas vraiment au quiche, pas vraiment doviche, donc, en fait, vous-même, vous allez pouvoir les caractériser, sachant qu'ils peuvent changer avec le temps, en écoutant leur discours, là, on est actuellement dans ce qu'on appelle la période de blackout, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas, en fait, c'est fait exprès, donc, pendant 7 jours avant Info MC, plus aucun membre n'a le droit de parler, de la Fed, pour éviter l'hypersensibilité du marché, puisque la Fed se s'est rendu compte avec le temps, que le marché a horreur de l'incertitude, d'être pris à contre-pied, etc., donc, ils se sont rendu compte que, à faire une annonce la veille d'un FOMC, le marché partait à fond dans un sens ou dans l'autre, donc, le mieux, ils se sont dit d'arrêter, c'est la BCE fait exactement la même chose, donc, ça veut dire qu'à partir de demain, on va avoir à nouveau des discours possibles, des conférences, des différents membres, et qu'il faudra écouter, puisque petit à petit, soit ils vous préparent, puisque la Fed a compris qu'il fallait préparer le marché, à une hausse des taux, à une baisse des taux, en donnant plus ou moins des précisions, après en disant un petit peu contraire, etc., mais à préparer le marché à un changement, et donc, ce sont des événements importants, c'est des market movers, et ça, ce n'est pas l'analyse technique qui peut le vous dire, c'est qu'il faut les écouter, c'est, je dirais, un des défauts que j'ai remarqué, chez tous les traders individuels, c'est qu'ils n'écoutent pas les membres des comités de politique monétaire, de la Fed, de la BOE, de la BCE, alors que les professionnels le font. Alors, là, ce soir, qu'est-ce qu'elle va sortir ? La Fed, en même temps, elle va sortir des prévisions de croissance et d'inflation, alors ça, ça va être regardé, alors, en fait, ces prévisions d'inflation et de croissance sont trimestrielles, ça veut dire que là, elles vont sortir à 20h, elles sortent donc, les dernières sont sorties en juin, c'est celles que je vous présente là, on va avoir la même chose à 20h qui va sortir, il faut les regarder, alors la Fed, elle nous a un petit peu aidé, c'est-à-dire qu'on regarde, en fait, les prévisions d'inflation qui ont été faites par tous les membres du FOMC, c'est-à-dire ceux qui sont votants et ceux qui sont non votants, et on voit que, donc, par exemple, en juin 2014, au dernier FOMC, où il y avait les prévisions d'inflation, ce qu'ils appellent la Forward Guidance, comment la BCE aussi appelle ça une Forward Guidance, et bien, on voit quoi ? On voit qu'ils disaient, donc pour 2017, on voit un PIB américain à 2,2%, en 2018, donc en médiane, je regarde, il baisse un tout petit peu à 2,1%, en 2019, il va à 1,9%, et on voit que par rapport aux prévisions de Mars, la ligne juste en dessous, March Projection, et bien, la seule différence, c'était quoi ? C'était le PIB en 2017, qui était un tout petit peu monté, donc, il y avait eu une amélioration, donc, ça, c'est positif, c'est en faveur du dollar, parce que si le PIB monte, la Fed, si les croissances montent, s'il y a du chiffre d'affaires dans le pays, petit à petit, il va y avoir l'inflation, puisque tout le monde va consommer, s'il y a du chiffre d'affaires, c'est qu'il y a des emplois, et donc la Fed va finir par monter ses taux, donc 2,1% à 2,2%, ça, c'est aussi un dollar. Après, elle fait des prévisions d'inflation, de taux de chômage, pardon, je veux dire, et on voit qu'elle passe de 4,5% à 4,3% pour 2017, 4,5% à 4,2% pour 2018, 4,5% à 4,2% pour 2019, donc, baisse du taux de chômage, donc ça, c'est bien, bon, c'est bas, c'est bien, parce que c'est déjà en dessous du taux de chômage structurel, ce qu'elle estime d'être structurel, mais les deux vont dans le bon sens, et puis après, elle a ses prévisions d'inflation, donc on voit bien, là, le chiffre préféré d'inflation de la Fed, qui est le PCE, qui n'est pas le CPI, mais le PCE, elle regarde celui-là, et donc, en fait, on voit qu'elle a baissé sa prévision d'inflation pour 2017, mais qu'elle l'avait gardée pour 2018 et 2019, et pareil pour le corps, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comment, elle prévoyait une baisse d'inflation, donc ça, ce n'est pas en faveur d'une hausse des taux, donc c'est plutôt en faveur d'une baisse des dollars, mais bon, par contre, au niveau de la croissance, elle pensait que c'était toujours bon, donc, c'est ça qu'il va falloir regarder tout à l'heure, ça, ça va sortir à 20h pile, il faut le regarder, donc, par contre, à 20h pile, c'est la première chose, il va y avoir à 20h30, le discours de Jeannette Yellen, à 20h, il va y avoir ça, donc là, comme c'est un FOMC, avec des prévisions d'inflation et de croissance, ça peut bouger très fort à 20h pile, d'habitude, s'il n'y a pas ces prévisions de croissance et d'inflation, et qu'à 20h sort, les faits de fond de Target Rate comme attendu, et le QE comme attendu, ça ne bouge pas, mais là, ça peut bouger, il va falloir le regarder, bon, ça, je vais en parler un peu après. En même temps, il va sortir autre chose, les Dot Plots, et ça, c'est hyper important. Alors, les Dot Plots, c'est quoi ? C'est exactement la même chose que les prévisions d'inflation de PIB, mais là, c'est sur les taux d'intérêt, donc, sur les faits de fond de Target Rate, donc, en fait, chaque membre, donc là, ils sont 16 actuellement, du FOMC, ils ne sont pas à 17, et bien là, on voit que sur celui de juin 2017, un 14 juin, il y en avait 12 sur 16 qui est en faveur d'une hausse d'au moins 0,25 pour 2017, encore une hausse, donc là, le rond que je vous ai fait en rouge, c'est le médian, donc, en fait, il faut regarder le médian, on voit que le médian, il vous met entre 1,25 et 1,50, actuellement, les faits de fond de ce entre 1 et 1,25, donc, ça fait une hausse de 0,25, donc, il va falloir surveiller si le médian, il est plus élevé dans les Dot Plots tout à l'heure, si en 2018 ou 2019, il va être encore plus élevé, on voit que 2018, là, on passe de 1,25 et 1,50 à 2,25, donc, ça veut dire, on prévoit, donc, 2 hausses de taux de 2,25, 2, 3 hausses de taux en 2018, donc, ça, il faut le regarder, puisque, en fait, si les Dot Plots passent de 1,25 et 1,50, comment encore tout à l'heure, et puis, comment, de 3 hausses de taux en 2018, ça, c'est en faveur du dollar, donc, c'est le truc hyper, donc, entre les prévisions d'inflation et d'autres plots, c'est ça qu'il faut regarder tout à l'heure, et, en fait, il y a aussi un truc qui peut jouer, c'est la dispersion des points, hein, vous voyez qu'il y a moins de dispersion pour 2017, et il y a plus de dispersion pour 2018 et 2019, donc, le Super Dove, il a laissé les taux à 1%, là, en 2018 et 2019, donc, Brian Hart, là, et puis, Meester, ça se trouve, c'était elle, à 4 et quelques en 2019, on ne sait pas qui c'est, mais, en fait, c'est un des membres, et ça peut être un membre non votant, Donc, maintenant, on va parler de la politique monétaire non conventionnelle, donc, en fait, le QE, Quantitative Easing, ou Asset Purchase, Asset Actif, la différence, c'est quoi, par rapport à une politique conventionnelle, c'est que, dans une politique conventionnelle, la Fed achète un titre, via un repo, puisque la JP Morgan lui passe un titre qu'elle va racheter, donc, la Fed achète un titre, donne de l'argent à JP pour que JP offre des crédits à ses clients, et JP va devoir repurchase le titre, donc, en fait, c'est un achat, c'est un prêt temporaire de titre pour la Fed, qui va disparaître de son bilan à un moment, un QE, ce n'est pas du tout pareil, un QE, c'est un achat définitif, j'achète un titre à JP Morgan, donc, j'allège le bilan en titre de JP Morgan, et je lui donne du cash, définitivement, j'augmente la masse monétaire en circulation, de façon considérable, donc, au total, au 4 septembre dernier, il y avait 4,4 trillions de dollars, 4453 millions de dollars, dans le bilan de la Fed, donc, c'est la courbe en vert que vous voyez, donc, en fait, bon, le terme premium, c'est, comme je vous dis, la prime de risque pour détenir des titres à plus long terme, donc, des titres obligation 30 ans, plutôt que des titres à 2, 3 ans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la courbe des taux d'intérêt, en fait, on paye plus cher pour acheter une obligation longue, que pour acheter une obligation courte, donc, on va détailler un peu plus, en fait, si on regarde l'historique du QE, le QE, il a commencé, donc, avec la faillite de Liman, avec la crise des subprimes, il a commencé comme ça, il y a eu le TARP, le TARF, elle a fait un premier QE, donc, là, je vous montre l'évolution du S&P avec les QE, on voit que le S&P, il adore, la bourse adore les QE, puisque, évidemment, ça va relancer l'économie, elle balance, elle injecte de la liquidité dans le marché, les gens vont consommer, donc, on voit qu'elle s'est arrêtée, donc, en mars 2010, en mars 2009, pardon, que je ne dise pas de bêtises, elle s'est arrêtée de mars 2009 à novembre 2010, donc, on voit que, comment, le marché, le S&P s'est calmé, et après, elle a décidé, donc, de recommencer en 2010, jusqu'en 2011, fin juin 2011, après, elle a fait une autre type d'opération, qui s'appelle Operation Twist, en fait, elle a voulu, un peu comme le fait la Boge, actuellement, piloter la courbe des taux d'intérêt des obligataires, Operation Twist, alors, on dit Twist, mais en fait, en réalité, ça ne s'appelle pas Operation Twist, c'est le marché qui l'a appelé comme ça, en fait, ça s'appelle MEP, Maturity Extension Program, et en fait, c'est l'achat d'obligations du trésor à long terme, et la vente simultanée d'obligations du trésor à court terme, donc, elle vend les obligations à un an, deux ans, donc, elle fait monter les taux d'intérêt obligataires du gouvernement américain à deux ans, et elle achète les obligations à 30 ans, elle fait baisser les taux à long terme, alors, pourquoi elle a fait ça ? Elle a voulu favoriser le crédit immobilier et le crédit automobile, sachant que les américains, c'est comme les anglais, il y a beaucoup de crédits à taux variable, ce n'est pas comme la France, on a des crédits immobiliers à taux fixe, nous, ils ont des crédits à taux variable, donc, en faisant cette Operation Twist, elle a voulu favoriser surtout, donc, les achats de gros, de gros actifs, items, je dirais, en anglais, pourquoi ? Parce que quand on achète un appart, ce n'est pas qu'un appart, parce qu'après, on achète un canapé, on achète une télé, on embauche un peintre, etc., l'achat d'un appart, c'est beaucoup plus favorable pour l'économie que l'achat d'un article de consommation courante. On voit qu'ensuite, en septembre 2012, elle a recommencé son QE, QE3, et elle a commencé le tapering, alors le tapering, c'est quoi ? c'est le ralentissement du QE, c'est-à-dire, de moins en moins d'achat, le rythme d'achat est de moins en moins fort, mais c'est toujours une augmentation du bilan, on le voit bien, la courbe, elle monte, Securities, on voit bien que la courbe monte encore, donc en fait, le tapering, c'est réduction, c'est où on est la BCE actuellement, elle en est dans un tapering, donc en fait, c'est comme si on avait accéléré sur la pédale d'accélérateur en voiture, et puis en fait, on accélère moins fort, mais on accélère toujours, on n'est pas en train de ralentir, on accélère moins fort. Donc là, c'en a un autre qui vous remonte un petit peu des détails, donc on est dans, c'est ce qu'on appelait en mai 2013, le taper tantrum, donc c'est la réduction graduelle des achats, donc de moins en moins d'injections de liquidités dans la masse monétaire. Maintenant, on en est où ? Excusez-moi, je vais un peu trop vite là. On en est où ? On en est dans la réduction du QE. Alors, donc là, c'est même plus, on arrête d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, le taper tantrum, maintenant, on freine. Donc, en fait, ce qui a été prévu par la Fed, qui a été déjà plus ou moins dévoilé à plusieurs moments par la Fed, donc a été dévoilé à un plan de normalisation. Elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est que ses 4,4 trillion de dollars dans son bilan, c'est de le diminuer, et peut-être, par exemple, le diminuer jusqu'à 2,2 trillion de dollars. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Maintenant, elle a décidé de mettre « Reinvestment Caps », donc des plafonds de réinvestissement, c'est-à-dire que quand un titre à maturité, arrive à maturité, en fait, comment elle reçoit du cash, puisqu'en fait, comment elle reçoit du cash ? Elle a acheté un titre, par exemple, à JP Morgan, une obligation du Trésor américain, elle a donné de la liquidité à JP Morgan, et quand l'obligation lui donne des coupons, donc lui donne des intérêts à la Fed, et à la fin, l'obligation, elle est remboursée. Par qui ? Par le gouvernement américain, puisqu'en fait, c'est une obligation du Trésor américain, c'est le Trésor américain qui a emprunté de l'argent, qui paye les coupons, maintenant, à la Fed, puisque c'est maintenant elle qui est propriétaire des titres obligataires, et à la fin, c'est comme tout emprunt, le gouvernement américain, il rembourse son emprunt, enfin, le principal, il rembourse, par exemple, les 100% de l'emprunt, et donc, il redonne du cash à la Fed, et la Fed, qu'est-ce qu'elle faisait à chaque fois ? Eh bien, ce cash, elle rachetait des titres, à qui ? À JP Morgan, par exemple, enfin, à une autre banque, je ne veux pas toujours faire JP, Citibank, et donc, en fait, ce qui se passe là, elle ne réinvestit plus, donc, elle a mis un plafond de réinvestissement, donc, si on écoute ce qu'elle a dit jusqu'à présent, en fait, pour les obligations du Trésor, donc, le premier, la Cap on Treasuries, elle va réinvestir, c'est-à-dire que ce qui est au-dessus d'un plafond de 6 milliards, il y a 6 milliards de moins qui seront réinvestis chaque mois, et le mois prochain, donc, septembre 2017, si ça commence en septembre, la normalisation, en décembre, il y aura 6 milliards de plus, c'est-à-dire qu'il y aura 12 milliards qui ne seront pas réinvestis, en mars 2018, il y aura 18, etc., jusqu'à aller un maximum de 30 milliards qui ne seront pas réinvestis à partir de septembre 2018, et après, décembre 2018, etc., pareil, ça sera toujours 30 milliards, et elle va faire pareil sur les autres titres qu'elle a achetés qui sont les MBS, donc les MBS, Mortgage Backed Securities, donc c'est quoi ? Mortgage, c'est des crédits hypothécaires immobiliers, Securities, qui ont été titrisés, c'est-à-dire que les Américains, ils empruntent à des banques, à des courtiers immobiliers, et puis en fait, le courtier, il rassemble les crédits de 150 personnes, des bons emprunteurs et des mauvais emprunteurs, etc., il en fait un titre qui revend sur le marché, et donc les banques avaient des MBS dans leur bilan, et donc la Fed leur en a acheté, alors on voit là, le plafond de réinvestissement, il est plus faible, il est de 4 milliards, et il est par tranche de 4 milliards supplémentaires tous les 3 mois, pendant 12 mois, donc pour atteindre un maximum de 20 milliards de plafond de réinvestissement en septembre 2018, donc voilà le plan de réduction du QE, qui a été déjà plusieurs fois annoncé, donc en fait, le seul truc, c'est qu'elle n'a pas dit la date, donc il y en a qui vont s'attendre qu'elle va le faire, elle va le démarrer dès là, dès le FOMC, il y en a qui disent qu'elle va le démarrer en octobre, etc., donc l'incertitude, elle est sur la date, en fait, elle est plutôt sur ça qu'autre chose, puisque en fait, la Fed a dévoilé petit à petit les choses pour préparer le marché, puisque quand on fait un grand changement de politique monétaire, c'est là que les marchés ont le plus peur et c'est là qu'il faut les prévenir le plus à l'avance. Donc maintenant, on va regarder les anticipations des banques, donc là, je vous en ai pris plusieurs, sachez que ces anticipations, elles ont été faites au 15 septembre, donc il y a des petites différences, etc., donc dans ce que banque, une banque danoise, elle, elle dit que, bon, le QE va être annoncé en octobre, que les dotplots, donc vont signaler une hausse de directeur pour la fin de l'année, trois autres en 2018, ce que je vous disais, donc vous voyez, il y a le dessin des dotplots, il y a 2017, le petit médian, le point rouge qui est entre 1,25 et 1,50, et puis il y a le 2,25, donc 1,50, 1,75, 1,75, 2,25, ça fait bien 3, donc c'est 3 hausses de ton 2018, elle dit quoi aussi ? Que toute baisse de l'euro sera faible et sera une opportunité d'achat, voilà, donc elle pense, l'eurodol peut rebaisser, mais il va monter, et s'il remonte, il va remonter plus doucement, donc elle, ça c'est son anticipation. On regarde maintenant une autre, crédit agricole, le dollar, il a été vendu sur une anticipation de correction à la baisse des taux d'intérêt américains, ceci est certainement dû à la demande de dollars par les banques centrales. Bon, les investisseurs s'attendent à ce que la fête commence la réduction dès le 20 septembre. La fête se laissera à la possibilité de monter les taux de directeur en décembre, donc moi, je pense aussi qu'elle va être très vague sur la date, tout le monde pense que c'est décembre, enfin, les primary dealers via l'effet de fonds de futures, ils price à 50% la hausse des taux pour décembre, à 50, précédemment, c'était plus bas. Les deux plots, pour elle, c'est que deux hausses des taux, donc s'il n'y a que deux hausses des taux, alors qu'il y a certaines banques qui pensent trois, ça veut dire que le dollar va baisser, l'eurodole, il va monter, le câble, il va monter. Alors, elle dit aussi, là-dedans, tout ça, bon, elle voit à plus long terme, c'est-à-dire que là, moi, il y a le très court terme tout à l'heure, à 20 heures, et puis, je dirais demain et lundi, etc., et à plus long terme, elle dit, de toute façon, il y a toujours le problème de la réforme fiscale avec Donald Trump qui est de plus en plus incertaine, surtout qu'il est en train de s'embrouiller, je dirais, les patons à faire le surenchérissement avec Rocketman, comme il l'appelle, donc le dictateur nord-coréen, donc, bon, il y a ça qui joue, mais ça, ça joue de façon volatile et imprévisible, donc, les mouvements du dollar dépendront de l'anticipation des traders, alors concernant, je ne sais pas pourquoi, désolé, je n'ai pas marqué la fin de la phrase, mais bon, de toute façon, comme elle vous dit, elle, elle est un tout petit peu moins au quiche, donc, elle pense, enfin, je vous dis, si vous n'avez que 2 hausses de taux dans les dotplots en 2018, de toute façon, l'eurodoll, là, il va monter, c'est clair, j'ai pris Rabobank aussi, donc, elle, elle dit que le FOMC va annoncer la normalisation de son QE dès demain, la cible, donc, les FedFonds Target Trade de 1 à 1,95, donc, tout le monde s'attend à ça, je veux dire, la surprise ne viendra pas de là, l'inflation ne sera pas suffisamment forte pour confirmer une hausse des taux en décembre 2017, donc, attention, si l'inflation est plus basse que ce qu'on a vu dans le statement qui va sortir à 20 heures, et bien, ça veut dire hausse de l'eurodoll, et les traders, ensuite, ils vont attendre la conférence de presse pour obtenir tout indice sur les perspectives d'inflation, donc, il y a deux choses, soit le chiffre, de toute façon, même si le chiffre, il est plus bas par rapport à ce qu'il était en juin d'inflation, donc, pour 2017, l'eurodoll, il va monter tout de suite à 20 heures, après, il va se calmer, il va attendre, donc, ils vont attendre les traders, la conférence de presse à 20 heures 30, et là, ça peut partir, à nouveau encore, par exemple, à la hausse, et puis, ça peut partir à la baisse suivant ce qu'elle va dire sur les perspectives d'inflation, ne pas oublier qu'au bout de 20 minutes, il va y avoir les Q&A, les questions and answers, et là, tous les journalistes accrédités, ils vont lui poser des questions, ils vont essayer de la titiller pour avoir plus d'informations, et, voilà, le marché peut vachement bouger dans ces moments-là, je regarde BNP, ils avaient fait, ils sont basés sur un sondage sur les investisseurs, donc, 57% des investisseurs, donc, pensent qu'il y aura l'annonce d'un démarrage de la réduction, donc, dès ce soir, quoi, donc, je vais dire, ça, c'est acté, en fait, tout ce qui va être côté QE, apparemment, ce n'est pas ça qui va bouger, ce n'est pas ça qui va faire bouger le marché, c'est plutôt les prévisions d'inflation, les DOT, les DOT plots, s'ils sont changés, c'est ça qu'il faudra surveiller, alors, qu'est-ce que je regardais un petit peu, par exemple, je vois, il y a un trader senior qui me disait que, si on voit, donc, le DOT plot qui annonce toujours une hausse des taux en 2017, donc, on ne sait pas quand, octobre, il y a encore deux, il doit y avoir encore deux meetings, ou un seul, je ne sais plus, c'est tous les six semaines, donc, il doit y en avoir deux encore, ce qui se passe, c'est qu'il dit, sur le coup, le dollar va monter, puisque, en fait, là, je vous dis, actuellement, la hausse des taux pour 2017, elle est prévue qu'à 50%, donc, il y en a 50% qui n'ont pas pris de position en faveur d'une hausse du dollar, donc, il va monter, mais lui, il pense que ça va être un mouvement, comment on dit en anglais, knee-jerk reaction, ou dead cat bounce, donc, ça veut dire que le dollar va monter, le cap va baisser, et puis, d'un seul coup, ça va repartir dans l'autre sens, surtout si, après, elle sort des problèmes concernant l'inflation. Autre chose qui peut jouer dans la balance, les ouragans, les ouragans, comment, en juin, ils n'étaient pas là, donc, dans le dernier statement de la Fed avec ses prévisions d'inflation, il y a eu Harvey, il y a eu Irma, il y a Maria, qui sont tous plus forts que prévu, catégorie 5, Irma, c'était presque catégorie 6 qui n'existe pas, donc, en fait, le problème, c'est qu'on en a qu'à la moitié de la saison des ouragans, l'impact est quand même assez important, il y a eu 2 millions de personnes qui ont été déplacées au Texas, ils ont fermé les raffineries momentanément, là, ils vont les refermer à nouveau parce qu'apparemment, Maria est en train de prendre le chemin du Texas, donc, en fait, ce que je veux dire, il y a eu 25%, je crois, des maisons qui ont été endommagées en Floride, bon, même s'ils sont assurés, donc, dans un premier temps, c'est récessif, après, c'est dans l'inverse, ça va être positif, mais dans un premier temps, c'est récessif, connaissant Janet Yellen, il est probable qu'elle dise, oulala, il faut être prudent parce que là, à cause de ça, machin, bidule, donc, peut-être qu'elle va dire, l'inflation va baisser pour 2017 temporairement à cause des ouragans et qu'après, elle remontera, donc ça, on pourrait l'avoir tout à l'heure, donc, il faut faire gaffe à ça, comment, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, oui, je vois la Société Générale, c'est pareil, elle pense qu'il y aura trois hausses des taux, une en décembre et trois dans les d'autres plots qui seront indiquées dans les d'autres plots et trois en 2018, voilà, donc, je vous dis, c'est 20 heures qui peut changer beaucoup la donne, alors, un autre détail, le statement, vous l'avez sur les press releases du site de la Fed, le problème pour vous, si vous êtes un trader qui fait du scalping, enfin, qui traite super, vous n'avez pas le temps de lire, c'est-à-dire que ça a bougé très fort, donc, soit vous prenez le train en marche, ça a déjà monté ou baissé très fortement, soit, le mieux, quand on joue comme ça à très court terme, c'est d'avoir un fournisseur de news, parce que lui, il va avoir des infos qui vont, si c'est un bon fournisseur de news, en fait, il a son journaliste qui est carrément à la Fed, et comment ça marche ? Ils sont tous dans un bureau, dans une cage de Faradet, tous les journalistes, et ils ont temps d'écrire un résumé, et donc, dans le résumé, il y aura tout de suite marqué une hausse des taux prévue pour 2017, pas forcément décembre, trois hausses de taux pour 2018, l'inflation plus basse, l'inflation plus hausse, vous avez deux lignes à lire, alors que si vous tapez tout le statement du FOM6, c'est deux pages, enfin, c'est trois, quatre pages avec les graphes, machin, bidule, vous n'avez pas le temps de les lire, si vous jouez ça vraiment en trader intraday, vous n'avez pas le temps, donc là, il faut être abonné à un système de news qui vous les donne en rapide, alors pourquoi ils arrivent à le faire en deux, trois lignes ? Parce qu'eux, ils reçoivent le statement une demi-heure avant, ils ont le temps de l'écrire, ils n'ont pas de connexion internet, ils sont en embargo, en embargo, et puis en fait, quand ils ont écrit leur truc, de toute façon, la connexion internet, ce n'est pas eux qui l'ouvrent, c'est la Fed, c'est un technicien de la Fed, et il est arrivé, des fois dans le passé, d'ailleurs, que le truc est sorti trop tôt, les techniciens avaient merdé, quoi en clair. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, là, il n'y a pas de triche non plus, il n'y en a pas un qui peut le balancer plutôt qu'un autre, parce que s'il le balance avant, il est mort, de toute façon, il ne peut pas, il est dans une cage de Fed Aradet, il ne peut pas. Donc, soit vous faites comme ça, vous avez un abonnement de news, soit vous attendez, vous prenez une position à plus long terme, vous attendez le discours de Jeannette Kellen pour voir ce qu'elle va vous sortir et vous attendez, vous prenez votre décision, par exemple, quand le QE est quasiment fini, parce qu'elle vous dit, ça y est, j'ai quasiment tout, c'est haussier, c'est baissier, j'achète l'euro, j'achète le câble, je vends l'euro, je vends le câble et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il faut, voilà, c'est, sinon, il faut vous dire que c'est normal qu'il y a des systèmes de trading, de hedge funds, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, le statement, il est lu par un ordinateur. Ils ont sélectionné à l'avance des mots-clés, ils ont dit, s'il y a tel mot-clé, tel mot-clé ou pas tel mot-clé, l'eurodoll, il va à tel niveau, sinon, il va à tel autre niveau, etc., donc j'achète, donc je vends, etc., ils vont 10 fois plus vite que vous parce que eux, c'est un ordinateur qui lit le statement, c'est pas vous, c'est pas vous, enfin, c'est pas vous à l'œil, quoi, c'est pas eux à l'œil. Donc, voilà, donc là, j'ai terminé je vous souhaite bonne chance, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous aidera dans votre trading, donc premier événement, 20h, le statement, qu'il faut regarder, si vous n'avez pas de truc de news, vous allez sur le site de la Fed, donc dans les press release, il va sortir à 20h pile, donc vous réactualisez comme un malade à 20h pile, vous le lisez, et soit vous, le mieux, c'est avoir un fournisseur de news, soit par votre courtier, et là, ils vont vous donner les news en direct, ils vont vous dire les dotplots, l'inflation, le PIB, et vous prenez une première décision trading, par exemple, à 20h, et après, vous pouvez peut-être prendre une autre position quand Janet Hélène a quasiment fini de parler, en tout cas, a été interrogée par les reporters. Voilà, je vous remercie, et bon trading, et à bientôt, et puis demain, je ferai une news sur le marché, vous allez sur le site de JFD Brokers, et puis je ferai une news tous les matins, je sors des news, sauf le mercredi, vous êtes bienvenus pour les lire. Donc voilà, je vous remercie, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501